Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, petite vidéo ultra sympathique, on va parler d'une petite caméra d'intérieur, une caméra d'intérieur qui peut servir pour surveiller bébé, une caméra d'intérieur qui va pouvoir servir à surveiller les animaux à la maison lorsque vous êtes au travail et tout simplement une caméra de surveillance qui va surveiller votre maison. La marque de cette caméra, je vous avais déjà présenté la Go 1 de chez R&T qui était donc une caméra d'extérieur et chez R&T, ils font pas mal de petites caméras vraiment très sympathiques. Je vous avais montré son côté accessibilité qui était vraiment plutôt pas mal, une application complètement vocalisée. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter la In 1, donc une caméra indoor, une caméra d'intérieur, de surveillance 1080p. Alors, si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque Vision Hightech sort une vidéo. Et on part tout de suite sur le déballage de cette caméra de chez R&T, la In 1. Voilà donc le package de cette R&T In 1, la caméra qui est en façade de ce package et on s'aperçoit que cette caméra est entièrement compatible iOS et Android avec les codes QR que je vous ai mis ici, en gros, sur votre écran. Et on a une caméra qui sera compatible Alexa et Google Assistant. Ça, c'est vraiment un des très gros points de cette caméra. Si vous avez donc un écho show, vous allez pouvoir faire apparaître l'image de la caméra sur votre enceinte écho show. Si vous devez, par exemple, surveiller votre enfant et que vous êtes au salon, vous allez pouvoir afficher l'image directement sur votre enceinte connectée. Et bien entendu, ça sera compatible Nest Hub avec votre assistant. Vous allez pouvoir faire apparaître l'image de la In 1 sur votre écran Nest Hub. Plutôt cool, non ? On est donc sur une caméra de sécurité. Allez, déballons ensemble la caméra et voyons ce que R&T nous met à l'intérieur de ce package. Je sens déjà que c'est un produit très soigné. On est sur une caméra 1080p. Alors, à l'intérieur de la boîte, on va retrouver des petits autocollants. On va retrouver, bien entendu, le petit manuel. Et à l'intérieur de ce manuel, vous allez retrouver du français sans aucun problème. Voilà donc, comment ça se passe côté package ? On va donc retrouver notre caméra R&T qui est de couleur blanche avec un contour noir. On est sur une très belle caméra en plastique. Et cette caméra sera intégralement amovible sur son pied. Sur le pied, vous allez retrouver donc trois trous si vous désirez. Donc, la visser sur un mur en hauteur. Vous pouvez donc la diriger dans tous les sens. Elle est vraiment multidirectionnelle. Ou si vous désirez, tout simplement la laisser sur son pied. Cette caméra est dotée d'un objectif 1080p, donc avec une vision de jour comme de nuit. On aura donc une vision nocturne parfaite équipée d'un détecteur de mouvement, équipée d'un détecteur de personnes. Vous allez pouvoir surveiller vos animaux. Vous allez pouvoir surveiller votre maison à distance sans aucun problème avec l'application qui fonctionne sous iOS et Android. Sur le côté, on a donc un petit slot pour mettre une carte micro SD allant jusqu'à 128 Go. Si vous désirez, donc récupérez les vidéos et les photos. A l'arrière, on va donc retrouver la petite connective qui sera donc de type micro USB. Une caméra qui saura se faire très discrète à l'intérieur de votre domicile. On continue le déballage. A l'intérieur de ce package, une petite prise murale de couleur blanche. Bien sûr, une petite prise européenne pour alimenter la caméra. Puisque cette caméra n'est pas sur batterie, on l'alimentera via cette prise et via le câble micro USB. On va donc retrouver le câble pour connecter notre caméra qui sera donc, comme je vous ai dit, un câble micro USB vers USB A. Et ce câble est de couleur blanche. Et tout au fond de la boîte, on va retrouver donc quelques vis avec quelques chevilles. Si vous désirez mettre votre caméra en hauteur. Voilà donc pour l'intégralité du package. On va tout de suite passer à l'appairage et on voit comment ça se passe pour mettre en place cette caméra. Mais avant tout, si vous ne voulez rien rater, si vous voulez donc récupérer les photos et les vidéos qui ont été prises par votre caméra, vous pouvez tout de suite lui insérer, comme je vais faire ici, une petite carte mémoire micro SD de 32 Go. J'ai inséré ma carte micro SD. Alors pourquoi je vous présente cette caméra d'intérieur ? Car son prix est vraiment très attractif. Vous la trouvez pour 29,90 €. On va la brancher et on va la connecter sur l'application. Donc c'est comme d'habitude, sur l'application iOS ou Android, vous téléchargez l'application Arenti. A-R-E-N-T-I Et vous créez un compte avec une adresse mail valide et un mot de passe. Et ensuite, on va rajouter cette caméra dans notre compte. C'est parti ! A l'arrière de cette caméra, vous allez retrouver une petite enceinte pour pouvoir par exemple parler à bébé lorsqu'il est dans son lit. Ou parler avec les intrus qui seront introduits malheureusement chez vous. Attention, la carte micro SD n'est pas fournie dans le package. Cette caméra est donc infrarouge. Côté connectique, ça se passe à l'arrière de la caméra. Vous pouvez connecter cette caméra sur une powerbank comme celle-ci. Une fois qu'on a branché notre caméra, on s'aperçoit sur le haut, une petite lumière rouge apparaît. Vous dirigez sur votre smartphone ou sur votre tablette pour connecter votre Arenti In 1. Le voyant se met à clignoter, ce qui veut dire qu'elle est prête pour l'appairage. Vous venez d'entendre, la caméra vient de faire un petit bruit. Elle demande à être appairée. C'est parti ! Arenti ! Alors ici, pour connecter la caméra, on va se servir d'un iPhone sous iOS 15. Mais vous allez pouvoir vous servir de votre smartphone sous Android sans problème. On va donc l'ouvrir et ajouter un appareil. Arenti, BTN sonnette normale. Comme vous venez d'entendre, chez Arenti, ils font pas mal de caméras, pas mal de sonnettes, pas mal de produits. Ils font que votre maison devient connectée. Une fois l'application ouverte, on se dirige complètement en haut à droite, comme d'habitude, sur le bouton BTN sonnette normale. Bouton peut-être ajouté. Complètement en haut à droite sur le bouton ajouté. Donc on a ajouté un appareil. Maintenant, il faut rechercher la caméra que l'on veut ajouter. Alors attention, depuis une mise à jour, l'application ne met que des caméras et ne nomme pas les caméras. Donc ce sont des images et j'ai dû me faire aider pour retrouver ma caméra parmi le lot de caméras. Si vous êtes quelqu'un de non-voyant, il faudra donc que quelqu'un passe pour vous la reconnaissance de la caméra. Donc je choisis ma caméra. S'il vous plaît, allumez l'appareil. Alors ce qui est assez impressionnant, par contre, une fois que la personne vous aura donc choisi votre caméra, vous n'aurez plus qu'à suivre la synthèse vocale. Car l'application est entièrement vocalisée par un texte ou speech. Je trouve ça vraiment cool. Veuillez réinitialiser l'appareil en maintenant le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes. Attendez que le voyant clignote en rouge. C'est bon. Sélectionnez le réseau Wi-Fi que vous souhaitez synchroniser. Veuillez choisir un réseau 2.4G, puis entrez votre mot de passe réseau. Voilà, donc comme vous avez entendu, bien vérifier que vous êtes sur un réseau Wi-Fi 2.4GHz et non pas 5GHz. Plus que la Ranty, la IN1, ne prend que du 2.4GHz. On continue. Veuillez retirer le film protecteur de l'objectif de votre appareil photo. Appuyez sur suivant pour afficher votre code QR, puis maintenez le code devant l'objectif de l'appareil photo à une distance de 5 à 8 pouces. Un code QR va apparaître sur l'écran de votre smartphone. Vous présentez la caméra devant l'écran de votre smartphone. Celle-ci va repérer ce code QR et va s'appairer directement à votre Wi-Fi. C'est parti. On vient d'entendre le petit coucou. Ça veut dire que la caméra a détecté le code QR. On continue. Appareil trouvé. On voit maintenant que l'appareil a été détecté. On peut configurer notre caméra. On peut, si on le désire, tout de suite renommer notre caméra. On s'aperçoit que lorsque la caméra est connectée, la petite LED rouge est passée en couleur bleue. Arrenti. Maintenant, message d'alerte. L'appareil 1 0 0 8 4 6 0 3 9 a détecté un mouvement. Et on s'aperçoit que dès que la caméra a été mise en place, elle nous envoie des notifications. On va donc renommer notre caméra. Caméra extérieure. Insertion de caméra extérieure. On valide. D'accord. Bouton. Modification réussie. Car bancaire. Diagramme. Voilà. Donc là, vous venez de voir, là vous êtes en train de voir en temps réel, l'image que l'on a sur la caméra, sur notre smartphone. Je trouve cette image vraiment très correcte du 1080p. On a vraiment une image, on a vraiment une image parfaite, avec de bonnes couleurs, une bonne résolution. Un bon son, comme vous pouvez entendre en retour. Comme vous pouvez voir, là je suis en train de me filmer en direct. Le son est vraiment nickel. L'image est vraiment parfaite. Je vais vous montrer par la suite les images en mode nocturne. Voilà donc, actuellement, comme vous pouvez voir sur votre écran, la caméra a été mise sur le jardin. Et elle est en train de surveiller l'extérieur sans aucun souci. Et voilà donc, normalement, vous devriez être en train de m'entendre, puisque la caméra est en train de surveiller l'intégralité du jardin à partir de la maison. Et actuellement, je suis sur l'iPhone, je suis dans l'iPhone, et vous êtes en train de m'entendre et de me voir. Côté image, il n'y a rien à redire. Côté son, normalement, c'est très bon, puisque on va pouvoir discuter avec l'interlocuteur. Cette caméra servira d'interphone plutôt cool. Surtout donc, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes, c'est super important pour la chaîne. Pour le travail qui est fait sur la chaîne, je vous montre les réglages à partir de l'application. C'est parti ! Alors, avec ce bouton, vous allez tout simplement pouvoir discuter avec l'autre personne. Je vous fais écouter ça. Et lorsqu'on rentre dans les réglages de l'application à partir de l'iPhone, tout est accessible correctement, je vous fais entendre ça. Réglages, nom de l'appareil, caméra extérieure, partager de l'appareil. On peut donc partager notre caméra avec quelqu'un de la famille. Placer la caméra et le téléphone sur le lieu d'installation de la caméra. Appuyer sur suivant pour accéder au diagnostic réseau. Gestion des enregistrements. Boutons paramètres ou d'alerte. On pourra donc paramétrer les alertes. Paramètres ou d'alerte. Recevoir des notifications d'alerte. Alarme du mouvement. Alarme du mouvement. Détection du mouvement. Moyen. Bouton. Détection sonore. En tête. Détection du bruit. Désactivé. On pourra donc détecter du bruit et recevoir des notifications lorsque la caméra entendra des bruits plus ou moins curieux dans votre maison. Gestion des enregistrements. Bouton. Service de stockage cloud. Gestion. Not enregistrement de lecture. Enregistrement d'une journée complète. Enregistrement d'événements. Bouton. Activer. Au sujet des enregistrements, vous allez donc pouvoir enregistrer sur la carte SD sans problème. Ensuite, récupérer ces enregistrements sur votre iPhone. On passe tout de suite à la détection de la caméra à partir de l'écho show et regardez comment ça se passe. Alexa, montre-moi la caméra extérieure. D'accord. Alors voilà, donc la caméra est maintenant dans une pièce qui est complètement sombre, qui est pratiquement dans le noir complet. Et regardez au niveau des images, on a quand même une très belle image qui est mise sur notre écho show sans problème. Une petite caméra de sécurité, une caméra de surveillance pour moins de 30 euros connectée à Alexa Google Assistant, connectée à iOS Android. Connaissez-vous d'autres produits de ce genre ? Dites-moi-le en commentaire. Que pensez-vous de cette In-1 de chez Aranti ? Une caméra vraiment géniale. Je vous mettrai donc tous les liens en description si le produit vous intéresse. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Portez-vous bien et à bientôt. Salut à tous.